Bienvenue à mon canal. Le pape argentin a espéré qu'une reprise du dialogue l'emporte pour parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États. Après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël, le pape avait déjà récemment appelé au respect du statut quo à Jérusalem, en conformité avec les résolutions des Nations Unies. L'annonce américaine du 6 décembre a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les territoires éternis la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens. Dieu et femme Quelques centaines de Palestiniens et de touristes étrangers ont bravé un vent froid près de l'église de la Nativité érigée sur le site Lou, selon la tradition, Marie donna naissance à Jésus, pour regarder un défilé de scouts. 16. Tristes, les gens sortent peu, a dit à l'AFP Naïl Banoura, un palestinien de confession chrétienne. L'archevêque Pierre-Baptiste a pizzabalia avec des palestiniennes en habit traditionnel pour fêter Noël sur la place de la Manjoire devant l'église de la Nativité à Bethléem. Le 24 décembre 2017 Copyright Musa al-SHAER AFP Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen-Ghori, qui continuent à souffrir à cause de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens, appelés dès lundi depuis le balcon de la Basilique Saint-Pierre le leader des 1,3 milliards de catholiques. Dans son tour d'horizon du monde, le pape a évoqué aussi les petits Syriens encore marqués par la guerre, espérant que la Syrie s'engagera à reconstituer le tissu social indépendamment de l'appartenance ethnique et religieuse. Il a parlé des enfants d'Irak, pays encore blessé et divisé par les hostilités des 15 dernières années, mais aussi du Yémen où se déroule un conflit en grande partie oublié alors que la population y subit la faim. En référence à la course à l'armement du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, il a dit prier pour que dans la péninsule coréenne les oppositions puissent être dépassées et que la confiance réciproque puisse se développer dans l'intérêt du monde entier. Un sapin de Noël se dresse au milieu des destructions dans la vieille ville syrienne de Homs, où les chrétiens vont célébrer Noël pour la première fois depuis des années. Le 17 décembre 2017 Copyright Youssef K.A.R.W.A.S.H.A.N.A.F.P. Son appel au dialogue intervient alors que la Corée du Nord a qualifié dimanche d'acte de guerre les nouvelles sanctions votées par le Conseil de sécurité de l'ONU, réaffirmant qu'elle ne la dissuaderait pas de mener à bien ses programmes nucléaires et balistiques. François est aussi revenu sur les réfugiés, un thème qu'il avait déjà décliné lors de son homélie de la veillée de Noël. Lundi, il cesse d'alarmer des nombreux mineurs voyageant seuls dans des conditions inhumaines, trois faciles des trafiquants d'êtres humains. Deux heures avant la bénédiction du pape, une fée mène a fait irruption sans nu dans la crèche géante du Vatican-plaçant-Pierre et cesse d'emparer de la statuette de l'enfant Jésus en criant en anglais Dieu et femme, avant d'être arrêté par la police. Autre temps fort des célébrations de Noël, la messe de minuit dans l'antique Bethléem, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, n'avait pas échappé aux tensions du moment. Pierre-Baptiste à Pizzabalia, au dignitaire catholique romain du Proché-Hori qui a célébré la messe, a exhorté au courage les chrétiens, préoccupés et peut-être épouvantés de la diminution de leur nombre dans une région en plein tumulte. Il cesse d'écarter de son discours prévu pour critiquer la décision de Donald Trump, imité dimanche par le Guatemala. Noël de retour à Mossoul en Syrie et en Irak, deux pays d'où le groupe djihadiste État islamique I a été chassé en 2017 de la quasi-totalité des territoires qu'il avait conquis, des minorités chrétiennes ont pu renouer avec les célébrations de Noël. C'est le cas à Mossoul, la deuxième ville d'Irak, reprise allait en juillet. Même si seule une petite partie des chrétiens de cette cité est revenue, des chants de Noël ont de nouveau résonné dans l'église Saint-Paul, où des tentures rouges et blanches cachaient en partie les stigmates de la guerre. Des Syriens habillés en Père Noël déambulent dans les rues de Damas escortées par des militaires le 24 décembre 2017 Copyright Clouet BESHA RAFP La situation des chrétiens d'Ori demeure toutefois précaire, comme en Égypte, où les coptes, qui fêteront Noël le 6 janvier, sont régulièrement victimes d'agressions. Vendredi, une église du Caire a été attaquée par des centaines d'individus qui s'aiment son prix aux fidèles avant l'intervention des forces de sécurité. Dans son traditionnel message de Noël, la reine Elisabeth II a pour sa part rendu hommage aux victimes des attentats survenus au Royaume-Uni en 2017. Sur une note plus personnelle, la monarque de 91 ans a évoqué son couple qui a fêté ses 70 ans de mariage en novembre, et rendu hommage à son époux le prince Philippe, âgé de 96 ans, qui a pris sa retraite cet été. 2512-2017-211-743 Cité du Vatican AFP Copyright 2017 AFP Sous-titrage Société Radio-Canada